bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo d'achat d'items on commence très très tranquillement avec une petite alliance gourson alors bon pour l'histoire j'ai besoin d'avoir des alliances gourson exopeia sans initiative ou avec une initiative très très basse là en l'occurrence il m'en fallait une comprise entre 34 et 43 pour jouer en pvp sur certaines compos coliseum où j'ai besoin de moduler les initiatives de mes persos pour qu'ils jouent dans un certain ordre donc là bon bah je discutais un petit peu avec des forges mages et voilà bon y'a un mec qui a fait juste une tenta sur un truc comme ça puis il s'est passé first try et d'ailleurs il a tenté un autre pa sur un plus gros jeu juste après c'est passé aussi donc le mec qui a fait deux tenta il vient de passer deux pa tranquillement donc bon bah c'est un jet qui est un peu éclaté qui vaut pas grand chose mais allez c'est neuf pardon voilà donc un jet qui est vraiment pas très intéressant pas très beau mais ça me servira temporairement le temps que j'allais chercher probablement en commande des jets beaucoup plus solides mais avec du coup une initiative calibrée très précisément pour ce dont j'ai besoin voilà donc là je les prises bon c'est quand même un jet qui sera potentiellement revendable après mais qui me servira temporairement dans des modes pvp je vous partage l'achat d'un anneau angry thrill qui a été fait en brisage pa spécialement pour moi parce que je dois être le seul mec de dofus à jouer cet item en fait tout simplement donc il a été fait en brisage pa par mon ami optique alors petite anecdote marrante il faisait le brisage il m'empait il m'a dit bon bah vas-y je fais un brisage pa pour l'anneau pour essayer de te sortir un jet nir perf et il m'empait et il me dit tiens voilà j'ai sorti ça et il me montre ce jeu avec 249 de vita et je me dis bah super je te le prends etc et puis on en parle littéralement trois minutes après et il me remonte l'anneau il ya 248 de vita on a perdu notre vita voilà donc j'ai jamais il a jamais voulu me dire exactement ce qu'il avait fait j'imagine qu'il a voulu balancer des ravis puis ça s'est mal passé il a voulu baisser l'over et il s'est loupé il m'a dit qu'il avait raté le comptage du puits etc mais bon bref ça doit être un truc dans le style bon tant pis ça reste quand même quelque chose d'intéressant bon c'est un item qui est vraiment pas joué du tout qui est je pense un des plus faciles à nos 200 en faire en brisage pa parce que toutes les lignes sont hyper basses et là on a le pire jet qu'on peut avoir en brisage pa puisqu'on a moins de vita et moins de sagesse et en termes de congruence c'est le pire qu'on peut se taper donc bon voilà je lui achète 13 millions et en prime j'échange mon amulet de séculaire 3% terre qu'on avait fait récemment en vidéo contre la sienne un peu meilleur il en a une parce qu'il fait des trials pour me passer un po dessus puisque il sait que j'en ai besoin une en 3% po voilà je lui dis bah attends avant de balancer un po là dessus et change la contre la mienne qui est un tout petit peu moins belle avec trois de vita et un de sagesse de moins pour que temporairement avant d'avoir le po j'ai un jeu un peu plus sympa quoi voilà petit achat bon sympathique sans prétention mais mais qui fait toujours plaisir et qui me fait avancer sur mes stuff alors pour l'anecdote l'anneau griterie l'il ira sur un sac rieur terre pvp la petite croque aux bureaux ça fait plaisir 63 millions up alors pour l'histoire des croque aux bureaux ça fait j'ai un passif un peu compliqué avec l'item on va dire si vous voulez donc quand c'est sorti j'aimais pas trop de pas trop le concept j'avais l'impression que c'était ingérable d'avoir un malus de résistance en pvp et que ça n'allait être jamais intéressant en fait bon je me rends bien compte que c'est quand même très très fort dans la meta un petit peu all in d'aujourd'hui du coup je me suis décidé on va dire il ya à peu près deux mois à jouer en croque aux bureaux et juste quand j'allais les en acheter elles étaient à ce moment là à 35 40 millions hdv je me suis dit bon vas-y je vais acheter une croque aux bureaux en fait il m'en faut même deux une en dommage mêlée et une en dommage sort selon les modes que je vais jouer en fait je mettrais dommage mêlée si c'est pour jouer en mode terre et taper avec et dommage sort si c'est pour jouer en mode o ou r et ne pas taper avec du coup mais juste profiter de l'effet et donc c'était voilà il ya peu près deux mois c'était à 35 40 millions hdv et juste je me suis dit ok bon je vais en acheter j'ai regardé hdv j'avais l'étude en plus mais j'ai acheté un autre truc à la place je me suis dit bon moi je me presse pas et ça ira et puis deux jours plus tard j'avais les camas j'ai regardé hdv et le prix était passé à 130 millions même 140 donc j'ai jamais trop compris pourquoi le prix avait explosé comme ça et apparemment ça a été le cas sur tous les serveurs j'ai entendu des gens parler de de bugs en songe infini qui faisait que les songes infinies n'étaient plus farmable pendant quelques temps et du coup ça a fait monter les prix de tous les items légendaire puisque ça se drop en songe mais bon ça me paraît difficilement expliquer une explosion de prix aussi soudaine sur plusieurs serveurs mais bon écoutez c'est comme ça et depuis je galère pas mal et en plus il ya la contrainte du fait que sur un item comme ça il y en a beaucoup qui mettent soit des fm élémentaires sur les dommages neutres soit des runes de transcendance qui font que pour en acheter une moi je voudrais quand même pouvoir faire un fm dessus donc il m'en fallait une en jet craft en fait un comme ça et voilà bon j'ai après j'en avais trouvé j'avais trouvé un vendeur à 60 millions 61 millions j'avais trouvé plusieurs vendeurs dans ces eaux là il ya quelques jours mais j'avais pas les camas et depuis j'ai refarmé maintenant j'ai les camas puis je trouvais plus de vendeurs enfin ça a été un bourbier là ça fait trois jours que je spam le canal commerce comme un débile pour en acheter une et enfin bon 63 millions vraiment c'est correct j'aurais bien aimé 60 mais bon ça ira maintenant il va falloir faire de la forge magie là dessus je vous avouerai que c'est je pense dans le dans le jeu actuellement l'item qui me fait le plus peur en forge magie moi qui suis toujours très très exigeant sur les jets très perfectionniste à vouloir de avoir du full perf partout là je crois que la seule façon d'avoir un full perf là dessus c'est de s'appeler crocus et de pouvoir faire une commande administrateur pour avoir le full perf sinon c'est vraiment compliqué donc je sais pas trop comment on voit fm ça on va aller tester ça pour voir un petit peu comment l'item se comporte mais ça me paraît très très dur à faire voilà les amis en tout cas je suis bien content d'avoir fait cette acquisition et on va pouvoir passer à la suite des modes pvp du coup ça va régaler à fond la forge magie est vraiment injuste évidemment bon j'avais pour projet d'acheter des fins non j'avais pour projet de fer des chaussures de macrab pour mon xalor pvp en soit over vita soit reste distance soit les deux et le temps que je termine l'item précédent là je suis sur une amulette j'ai des abonnés qui des fois essaient de faire mes items dont j'ai besoin et là il y en a un qui vient de passer ça et le pour cent reste distance deuxième rune je me faisais la réflexion c'est quand même fou parce que je passe ma vie à faire ce genre de trail et tenter des rest distance ou des dommages sort des dommages distance d'écrites comme ça ou des exopéos en vous etc je fais que ça j'ai calculé sur mes vidéos d'fm je suis à plus de 530 a j'en passe jamais et je passe ma vie à acheter la peau des fesses des idem comme ça qui ont été fait à chaque fois ça passe en une rune ou deux enfin bon bref bon la bonne nouvelle c'est que j'en ai besoin donc c'est sans doute nôtre pour aller sur un xalor voilà bon ça me servira quand même c'est cool on s'est mis d'accord pour 19 millions voilà j'ai bien fait de farmer les kamas récemment j'ai fait des grosses sessions pl on va continuer parce que là on avance beaucoup sur les stocks ça fait plaisir la dernière vidéo d'achat d'item elle date d'il ya deux jours j'en ai déjà une deuxième de prête donc bah c'est parfait voilà petit chausson de ma crappe qui iront sur un xalor au retrait pa qui font plutôt plaisir vraiment vraiment stylé du coup bah c'est la fin de cette vidéo d'achat d'items j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker partager vous abonner commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent au rythme où on est parti vous allez avoir des vidéos des vidéos d'achat d'items tous les trois jours bon bah tant mieux ça veut dire que j'avance sur mes objectifs je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt